Salut à tous, bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit du FNS 9 de chez FN Airstyle, distribué par Cybergun et fabriqué par UFC. Vous vous souvenez certainement tous du FNX 45 qui était sorti il y a déjà quelques années. Globalement c'était une très bonne réplique, il y a eu quelques casques, quelques problèmes de fuite au niveau du chargeur, des choses comme ça. De mon côté, l'arrêtoir de glissière ici qui ne fonctionnait pas au départ et qui fonctionne maintenant sans problème. Cybergun nous présente son petit frère en version 9 mm, enfin nous on va rester en 6 mm amidon de maïs ou plastique. Toujours en collaboration avec FN Airstyle et puis ils sont tournés une nouvelle fois vers VFC pour la fabrication de cette réplique de poing. Donc au niveau de la boîte, un visuel, tout ce qui est classique avec, comme la plupart du temps sur les boîtes de chez Cybergun, toutes les données techniques. Alors là-dedans, on retrouve, un peu au crou, la même chose que dans la boîte du FNX 45. Un mode d'emploi avec les règles de sécurité, comment charger votre réplique en bire, comment armer, tirer, bref. La base et le réglage du vaccin. N'oubliez pas que sur les répliques Cybergun maintenant vous avez le Full 5, donc 5 ans de garantie. Si ça vous intéresse, voilà le lien, ou sinon vous avez le flash code que vous pouvez sans doute flasher ici à l'écran. Ensuite on a un dos de crosse additionnel. Voilà donc ici c'est le modèle bombé. Je suppose donc que le modèle plat est monté sur la réplique. Réplique que nous allons détailler tout de suite parce qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Il n'y a pas de goodies, moi j'aime bien les goodies. Qu'est-ce que c'est que ce FNS9 ? C'est une arme de poing qui a commencé à être fabriquée en 2011 par FNH USA. C'est basé sur le FNX mais avec un striker au lieu d'avoir un marteau. Un striker, c'est-à-dire un mécanisme interne qui va venir percuter votre amorce. Au lieu que ce soit un marteau qui vient de taper un percuteur et du coup percuter votre amorce. Le vrai est composé d'un corps en polymère et d'une glissière en acier. Ici on va avoir polymère et aluminium. Il existe un modèle avec le cran de sûreté en option. Je pense qu'au niveau des plans il y avait ici l'emplacement pour le cran de sûreté manuel. Ici c'est le modèle qui n'en possède pas. La vraie arme existe donc dans cette version. Il y a une version compacte, une version canon long et on retrouve du 9mm et du calibre 40. Pourquoi du calibre 40 ? Et bien parce que c'est largement utilisé par les forces de police aux Etats-Unis. Mais là bien entendu on sera sur de 6mm. Alors la finition globale est quand même pas mal. Ici regardez on va avoir cette crosse avec les marquages moulets et le clip FN. Également ici sur le talon de chargeur. Le dos ici de la crosse est en matière un petit peu caoutchouteuse. Plastique un petit peu mou. Donc au niveau de la prise en main c'est assez sympa. C'est pas trop agressif. A l'arrière un petit peu mais sinon devant ça va. Et puis comme Cybergun a la licence FN Airstyle. Bien sûr vous avez tous les marquages officiels. Donc ici sur la glissière. Voilà. FNS 9. Le calibre de l'arme réelle. Made in USA. Voilà. FNH USA. FF-Ricksburg. Le Genia. A l'avant de la carcasse on a un rail Picatinny. Et puis en dessous comme sur le FNX 45. Un flash code avec un numéro de série qui doit être propre à chaque réplique. Le pontet ici on voit qu'il est quand même vachement dégagé vers l'avant. Ça va permettre de tirer avec des gros gants. Ça c'est pas mal. Et puis on peut voir que effectivement il n'y a pas de grande sûreté. Mais on a une sûreté ici de détente. C'est à dire que là si j'appuie il ne se passe rien. Il va falloir que j'actionne la partie inférieure de la détente. Vous voyez. Pour ensuite venir déclencher le départ du coup. Un rappel du calibre sur le canon externe ici. Le canon externe en alliage également. D'estrie à l'avant, d'estrie à l'arrière. C'est commun maintenant sur tous les pistolets modernes. On va pouvoir ici venir faire un CPS. Et puis on voit que le nozzle ici a une forme de projectile de 9 mm. C'est rigolo. Le VFC aime bien faire ça. Et un extracteur qui est une pièce à part. Avec ici le témoin. C'est à dire que si vous avez une munition d'engagé dans le canon. Ici vous verrez du rouge. C'est sympa. Donc pas de marteau ici bien sûr. Vu que c'est un striker à l'intérieur. Des organes de visée type combat. Donc point blanc à l'avant. Point blanc à l'arrière. On allume. On tire. Alors sur le vrai il existe une version avec des organes de visée au trithium. C'est interdit en France maintenant le trithium. Donc on ne va pas les trouver sur cette réplique par exemple. Et puis vous avez déjà dû le remarquer depuis le début de la vidéo. On a des contrôles ambidex. Donc arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur. Sont manipulables du côté droit et du côté gauche. Donc ça c'est bien. Et là ça fonctionne d'origine en sortie de boîte. C'est du côté droit. Donc les gauchers seront très contents. J'ai vu un petit truc là. Ah ça j'aime bien. Alors j'aime bien. C'est pas le marquage que j'aime bien. Licence pas FN Airstyle. J'aime bien qu'il soit là et qu'il soit pas situé justement quelque part sur la glissière. C'est un petit peu disgracieux. Alors on a toujours l'argument. Oui mais si on ne met pas des marquages airsoft ça peut être pris pour une vraie arme etc. J'ai envie de dire. Le mec qui va faire un vilain truc avec ça. Qui va essayer de braquer une supérette ou menacer quelqu'un. S'il se fait fumer par les forces de l'ordre. Et ben bon débarras. Oui je sais c'est pas très politiquement correct. J'ai pas beaucoup manipulé la réplique. Mais on peut voir que la peinture ici commence un petit peu à s'en aller. C'est pas le cas de celle de la glissière. Celle-là par contre elle a l'air de tenir un petit peu mieux. Sûrement Fenix après de longs mois de jeu et de terrain. Il est un petit peu usé aussi. Mais franchement c'est de la patine les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des lignes de moulage etc. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit en regardant de vraies armes qui sont présentes aussi. Et parfois c'est même moins bien fini que nos répliques d'airsoft. Donc je ne m'attarde plus trop sur ce type de détail. Oui ici à l'arrière on voit un petit peu aussi. Le chargeur est un modèle donc 22 billes. Il n'est pas chromé noir bizarre comme celui du FNX45. Par contre on va retrouver ici la valve de chargement et la valve de percussion. Qui sont l'une au dessus de l'autre. Nos 17 cartouches de 9 mm. J'espère que j'aurai moins de problèmes de fuite avec ce FNS9 que j'en ai eu avec mon FNX45. En cas de fuite assez rapidement n'hésitez pas à contacter votre SAV. Souvent ils peuvent avoir les joints. Tout à l'heure je vous parlais du dos. Il est interchangeable. Donc modèle plat, modèle bombé. Personnellement je suis un peu plus fanat du modèle bombé. Et on peut voir que sur les deux il va y avoir un petit trou pour pouvoir passer une dragone. Ça évite de perdre sa réplique sur le terrain. Et si c'est comme justement sur le FNX45. Pour enlever cette partie il va falloir ici appuyer avec un petit chasse goupille. Ensuite on fait glisser. Vous voyez il y a une petite languette ici. Et donc on va pouvoir insérer le dos de rechange. Voilà on entend un petit clic. Ouais je préfère franchement. C'est plus sympa comme ça. Dans mon excitation de vous faire découvrir cette réplique de chez Cybergun. Je n'ai même pas à remercier Cybergun. Qui m'a envoyé cet exemplaire pour que je puisse vous le faire découvrir. C'est une réplique qui est disponible d'ores et déjà dans les magasins. Au prix moyen de 149,90€. Donc c'est beaucoup moins cher que le FNX45. Qui a été lui sorti il me semble à 200 ou 210€ par là. Et puis les chargeurs supplémentaires par contre ne sont pas donnés je trouve. Ils sont à 36,90€. Je vais mettre un peu de gaz là-dedans et puis on va voir ce que ça donne. Voilà notre arrêtoir fonctionne parfaitement. Je n'ai pas de billes. La détente est assez agréable. On arrive très très rapidement sur le mur. Alors elle est un petit peu dure et bim. Punaise. Alors ça gratte un tout petit peu. Ça c'est assez souvent le cas sur les répliques de chez VFC. D'avoir un petit peu cette queue de détente qui gratouille. Les deux pièces sont en plastique. Là par contre on n'a pas d'alliage. Ouais je n'ai pas mis beaucoup de gaz. Le chargeur n'est pas encore trop froid. Donc ça va. Franchement ça kick très très bien. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Pour le démontage ici vous allez faire correspondre cette espèce de demi-lune là avec la pièce de déverrouillage. On balance tout à l'avant. Ici un petit oeil sur la mécanique. C'est assez bien lubrifiant en sortie de boîte. Donc bon bah soit vous laissez comme ça. Moi je vous conseillerais toujours quand même de nettoyer ça et puis de refaire un petit graissage, une petite lubrification de votre crue. Ici donc la tige guide, le ressort récupérateur. Voilà c'est d'un bloc. Donc vous n'allez pas perdre le ressort, il ne va pas gicler. Ici vous avez une pièce qui va venir se mettre au niveau du bloc hop-up. Comme ça, ça vous verrouille la tige guide. Ensuite on peut retirer le canon externe. Pour tout vous avouer j'ai fait la vidéo du HK VP9 que je vous présenterai la semaine prochaine avant de faire celle-ci parce que je l'avais reçue avant. Et il y a quand même pas mal de similitudes étant donné que c'est VFC qui fabrique également le VP9. Ici, regardez, regardez, franchement c'est gras mais ça sent bon. Donc notre bloc hop-up avec ici la petite flèche. Donc c'est un système type Marui avec une molette de réglage. Voilà, le joint à l'intérieur. Donc je vous donnerai la longueur, le diamètre et tout et quanti dans la review écrite sur l'Entre-le-Blog. Et puis donc je parlais du VP9, ici on va retrouver l'énorme cylindre avec ici le nozzle en forme de cartouche de 9 mm. Regardez, c'est rigolo. On a l'ogibre ici et puis l'étui. Donc il est très très gros, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un kick comme celui-là. Alors là les gars, vous allez rager un petit peu parce que justement quand je sortirai la vidéo du VP9 dans quelques jours, vous me direz, mais il dit exactement deux fois la même chose. Oui parce que, eh bien je ne dirai pas que c'est deux fois la même réplique. Mais au niveau de l'interne, c'est quand même relativement similaire. Mais en même temps, pourquoi changer un système qui fonctionne très bien ? Là avec le volume à porter, on arrive à avoir un super kick. L'autonomie, je vous dirai ça également pendant les tests de tir. Pour tout vous avouer, je suis allé tirer un ou deux chargeurs tout à l'heure, voir si ça résistait un petit peu au froid. Bon, là c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait genre 16 degrés. Là en intérieur, je suis à 23 dans l'entre. Donc le cooldown, il est quasiment inexistant, voire inexistant. J'essayerai de vous faire voir combien de billes on peut tirer avec un chargeur. C'est vrai que là-dessus, le FNS-45 était vraiment une référence. Voilà, on pouvait tirer genre 6 ou 7 chargeurs avec une seule charge de gaz. Mais ce n'est pas la même taille. Après ce premier contact avec le FNS-9, j'ai l'impression qu'on a quand même une bonne réplique. C'est bien fini. Ça kick, il y a des contrôles en bidextre. La détente est agréable. On a un rail pour pouvoir mettre une lampe. On a la possibilité de changer le backstrap si ça nous chante. Et puis du coup, on a une réplique qui coûte 50 à 60 euros moins cher que le prix du FNS-45 lors de sa sortie. Le FNS-45 avait bien fonctionné. La plupart des joueurs qui ne l'aimaient pas, ne l'aimaient pas parce que c'était trop gros, trop massif. C'est du FNS-45. Donc voilà, il faut le holster qui va bien, etc. Là, on vient sur quelque chose d'un peu plus classique. Donc format classique, 9 mm. Vous voyez, au niveau format, c'est un petit peu plus raisonnable. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendent les reviews de ce FNS-9 pour savoir s'ils doivent l'acheter ou pas. Il y en a déjà qui ont craqué. Vous allez sûrement voir les reviews se multiplier sur le net. Sur la forme, très très bien. Sur le fond, je ne peux pas encore vous donner toutes mes réponses parce que je ne l'ai pas testé en jeu. Mais je vais faire ça dès que la météo me le permettra. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Un pouce vers le bas si vous n'êtes pas satisfait. Que vous ayez acheté ou pas cette réplique, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est là pour ça. De manière correcte et polie, bien sûr. Pour ne pas louper de vidéo, vous pouvez soit cliquer sur la petite cloche qui est là en bas. Ou soit si vous ne voulez pas recevoir de mails de notification tous les 4 matins. Me suivre sur la page Facebook L'Entre du Dingo. C'est gratuit et vous n'êtes même pas obligé de participer. Je remercie une fois de plus Alexandre chez Cybergun qui m'a donné l'opportunité de vous présenter cette réplique. Et puis je vous dis à bientôt dans L'Entre du Dingo. Bises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501